Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc, je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, comment est perçu le lien par le masculin et le féminin, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous trouverez les références en barre d'infos. Donc, il ne s'agit que d'une guidance générale. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez trouver mes coordonnées dans la barre d'infos. Donc, pour ce tirage, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, on commence. Et je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. J'espère que vous allez bien. Alors, pour rappel, le masculin sacré est d'une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré ? Nous avons le guide. Donc là, en fait, nous avons l'énergie du guide pour le masculin sacré. Alors, il peut se laisser guider par sa lumière intérieure, par son intuition, par son guide interne. Mais il peut aussi guider les personnes de son entourage ou des personnes ou des gens. Il peut aussi faire un métier en tant que guide ou alors faire des guidances ou conseiller les gens, les accompagner. Donc, voilà. Alors, pour le féminin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Et là, nous avons l'Amazone. Alors, là, nous avons le féminin sacré qui est sur le départ, qui tourne un petit peu la tête comme si le féminin était un petit peu résigné ou avait pris une décision pour écouter son cœur, son âme, mais avec une certaine tristesse également, comme si le féminin sacré devait laisser des choses derrière, en fait. Alors, ça peut être des choses matérielles, ça peut être des biens matériels, mais ça peut être aussi des proches, de la famille, des enfants, des amis, des compagnons, enfin voilà. Là, en fait, le féminin sacré a pris son arc et sa flèche, mais juste pour avancer. Apparemment, c'est son instrument, c'est ce qui lui permet, enfin à l'Amazone, de toute façon, c'est ce qui lui permet d'être protégé, d'être en sécurité. Mais on va dire que le féminin sacré part avec le strict minimum qui lui assurera sa propre sécurité. On peut la voir toute nue, donc il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas autre chose que son arc et sa flèche, en fait, pour se défendre. Il n'y a rien de plus, on pourrait penser que le féminin sacré s'est délesté aussi de plein de choses et part avec l'essentiel, en fait. Bon, on a de très belles couleurs, on a des couleurs vertes, un petit peu comme la déco d'aujourd'hui. Et en fait, cette couleur verte peut aussi nous faire penser à la couleur du chakra de l'amour. Et cette couleur verte, ça peut être aussi l'espoir pour certains. Mais en fait, on va dire que chacun aura pris une décision par amour pour soi, en fait. Le masculin sacré se laisse guider par sa lumière intérieure et par l'amour qui le guide sur son chemin. Et le féminin sacré est aussi dans une énergie, alors, comment dire, il y a l'amour aussi autour du féminin sacré et rien d'autre, en fait. C'est uniquement par amour pour elle ou pour lui. Donc, voyez un petit peu si ça résonne en vous. Ne prenez que ce qui vous parle, hein ? Allez, on va en savoir plus par la suite. Alors, je vais demander avec les clés de la liberté, quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré ? Quelles sont les choses ? Alors, nous avons se libérer de la trahison. Peut-être que le masculin sacré a encore cette blessure de trahison à travailler ou à libérer. Peut-être qu'il s'est trahi lui-même également, ou s'est senti trahi par ses proches, son entourage. Alors, l'entourage familial, professionnel, social, amical. Il y a cette blessure de trahison qui fait partie des cinq blessures de l'âme à travailler et à libérer. Il se peut que le masculin sacré se soit retrouvé dans des formes de trahison à multiples moments, à de nombreuses fois, en fait. Et en fait, il est sous une forme différente, en fait. Ça peut être très bien une forme de trahison par rapport à un mensonge. Ça peut être une trahison par rapport à une personne tierce, une énergie tierce. Une trahison liée à... Ça peut être aussi une trahison avec un associé au niveau du travail. Une trahison par les collègues. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Et là, l'idée, c'est de se libérer de cette trahison et de ce sentiment d'être trahi. Ou peut-être même d'avoir peur de trahir les autres, du coup. Donc, l'idée, c'est de travailler sur cette blessure pour la libérer. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Que doit travailler ? Alors là, nous avons deux cartes. Nous avons se libérer des habitudes et se libérer de la tristesse. Alors, les habitudes, ce sont les schémas habituels, les zones de confort et la tristesse. Là, on peut voir, voilà, ce féminin sacré, au niveau du regard, il y a comme une forme de tristesse quand même. Donc là, l'idée, c'est de partir avec confiance et sortir peut-être d'un schéma. Là, en fait, le féminin sacré va sortir d'un schéma habituel, sortir du train-train quotidien, sortir d'une zone de confort pour aller vers le changement et quelque chose de nouveau. Et donc, il faut sortir un petit peu de toutes ces habitudes et se libérer de cette tristesse qui pourrait être en lien, en fait. Alors, on va demander un message aux clés de l'amour. Quel message pour le masculin ? S'aimer, c'est s'affirmer. S'affirmer, c'est affirmer ses choix, ses besoins, ses envies. S'affirmer, prendre sa place, être à sa place et être en accord avec soi-même, en accord avec son âme. S'affirmer, c'est aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. S'affirmer dans son entièreté. Voilà. Quelle carte pour le féminin sacré ? Quelle carte pour le féminin sacré ? Une carte, c'est retourné. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, l'idée, c'est de ne pas émettre de résistance. Se laisser porter par le flux de la vie. Se laisser guider et aller où le vent vous mène, en fait. Sans aller à contre-courant. Sans vouloir tout maîtriser. Sans vouloir tout calculer et que ça ressemble à ce que vous connaissez déjà. Osez le changement. Osez aller vers ce que vous ne connaissez pas. En vous laissant porter. En vous laissant guider par votre intérieur, votre guide interne, votre cœur, votre amour. Et voilà. L'idée, c'est de se laisser aller. Se laisser porter. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Bon, on a toutes ces cartes. Allez, je vais les prendre. Vérité. Alors, nous avons la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, c'est aussi s'affirmer, dire la vérité, ne pas se trahir soi-même en fait, ni mentir, ni... Voilà, c'est dire la vérité. Nous avons Ange de guérison. On nous parle de lumière dorée et de vert, voyez, on a ce jaune-là qui est là, cette lumière et puis la verdure, la couleur verte. Donc, il est vraiment sur son chemin, il est protégé et il est en train de guérir. Les anges agissent pour envers sa guérison, pour qu'ils guérissent. Pensée positive. Alors, nous avons la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, l'idée, c'est de rester positif, d'avoir des pensées positives et par moments, si vous avez l'impression de repartir un peu dans le négatif, switcher un petit peu et retourner directement dans le positif en ayant la pensée contraire positive en fait. Pour vraiment rester dans le positif, c'est ce qui vous permettra d'avancer vers ce qui vous appelle le plus et ce que vous souhaitez le plus. Et nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude enveloppée, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bon, un très beau message, on a encore cette couleur verte, on a l'archange Raphaël qui est là, le soleil, la verdure, la couleur vert émeraude. Là, le masculin sacré est vraiment entouré, protégé, est en phase de guérison. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, nous avons deux cartes. Alors, nous avons lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et nous avons visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Là, on nous dit aussi, alors voyez, pour le masculin sacré, on lui parlait de pensée positive. Là, pour le féminin, on parle de visualisation positive également, de visualiser sa vie, ce qu'il souhaite le plus pour que ça devienne réalité. Et puis, on nous dit aussi qu'il faut lâcher prise, qu'il faut lâcher et repartir à zéro. Comme le féminin sacré le fait, là, il repart, il part nu en fait. Il prend uniquement son arc et sa flèche, mais il laisse tout le reste en fait. Il repart à zéro. Et en fait, c'est à partir du moment où la décision sera prise, tout va s'éclairer et le chemin va se présenter en fait. Alors, nous allons continuer avec la sagesse de Bouddha, donc pour le masculin et le féminin. Un message pour les flammes jumelles, pour les deux. Quel message pour les flammes jumelles ? Quel message pour les flammes jumelles ? Et nous avons tout ce qui a un commencement à une fin, Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Peut-être que certains ont des difficultés à mettre un terme à certaines situations, à passer à autre chose, aller vers le changement. Il y a toujours une naissance, une mort, une naissance, une mort. Il y a toujours une... Comment dire ? Avant chaque naissance, il y a toujours une destruction qui précède la naissance en fait. Donc, il faut parfois tout détruire pour pouvoir tout reconstruire. Et on peut faire un parcours de vie, arriver au bout pour passer à autre chose. Et parfois, on va vivre dix ans, soit dans une ville par exemple, Et au bout de dix ans, il y aura un déménagement. Donc, il faudra quitter cette ville pour aller vivre ailleurs. Ce sera la fin d'un cycle pour en démarrer à un nouveau. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, même amical. Cette phrase s'applique dans tous les domaines. Alors, on va voir maintenant où en est le lien. Où en est le lien ? Où en est le lien ? Nous avons flamme éternelle. Cette carte est magnifique. Voyez, c'est cette lumière intérieure, cette flamme éternelle qui est présente. Le lien existera toujours. Cette flamme ne s'éteint pas. Elle est éternelle. Donc, où que vous soyez, même si vous êtes à distance, même si actuellement, il y a un éloignement, cette flamme existera toujours. Et il y aura toujours ce lien entre vous. Et voilà. Là, on nous parle quand même d'une relation éternelle. Comment est perçu le lien par le masculin ? Comment est perçu le lien par le masculin ? Nous avons union tantrique. On va dire que le masculin ressent cette énergie de Kundalini, ressent le lien, ressent son autre. Que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la sexualité sacrée. Il y a cette énergie qui circule à l'intérieur du masculin. Et le masculin ressent le féminin sacré, en fait. Il y a cette union énergétique qui est présente et qu'il ressent profondément à l'intérieur de lui. Comment est perçu le lien par le féminin sacré ? Et nous avons chemin pavé d'or. C'est son chemin, c'est sa route, c'est sa mission de vie, son chemin d'âme. Le féminin sacré, en fait, c'est plié au désir du divin ou de l'univers, de son âme, de sa mission d'âme. Et il perçoit le lien comme sa mission d'âme. Et ça fait partie, c'est la raison pour laquelle le féminin sacré s'est incarné. Il a conscience que, voilà, son incarnation est en lien justement avec ce lien de flamme jumelle. Ça fait partie de son chemin d'âme. Très beau message ! Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment va évoluer le lien ? Alors, comment va évoluer le lien ? Comment va évoluer le lien ? Je vais prendre trois cartes. Comment va évoluer le lien ? Déjà, au niveau de la courbe, nous avons regard, clairvoyance, troisième œil, intuition et femme solitaire. Là, il va y avoir peut-être un nouveau regard sur le lien, quelque chose de nouveau. Et puis, peut-être qu'il va y avoir aussi l'écoute de son intuition, de suivre son intuition, suivre ses ressentis, la clairvoyance, le troisième œil, la médiumnité. On nous parle d'écouter un petit peu son intuition et voilà. Bon, on va voir. Comment va évoluer le lien ? Allez, trois cartes. Comment va évoluer le lien ? Voilà. Alors, là, nous avons peut-être un lien qui n'est pas encore fécond. Peut-être qu'il y a de la distance, il y a peut-être une relation qui est relativement en attente. Peut-être que là, vous ne vous êtes peut-être pas encore réunis, c'est un petit peu en attente. On nous parle du masculin sacré, de l'énergie yang et de l'homme et Noël hiver. Il se peut que depuis l'hiver dernier, alors, soit vous n'avez pas eu de nouvelles d'un homme ou d'une énergie yang qui peut-être aussi une femme d'énergie yang. Pas de nouvelles peut-être du masculin sacré ou d'un homme ou d'une femme d'énergie yang. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes d'énergie yang féminin, femme avec cette énergie yang ou homme avec cette énergie yang qui est en attente et qui n'a plus de nouvelles depuis Noël. Je vais rajouter des cartes pour en savoir plus. Comment va évoluer le lien ? Comment va évoluer le lien ? Alors, on va voir. Alors là, on nous parle de transformation rapide, d'élévation spirituelle rapide. Le lien va se transformer rapidement. Il va être poussé par l'univers. Il y a vraiment cette force incontrôlable, cet alignement aussi des énergies. Là, on voit cette union tantrique qu'on avait ici. C'est cette Kundalini aussi qui circule. Et là, l'alignement des chakras, l'alignement des énergies, l'alignement du masculin et du féminin va faire qu'il va y avoir à la fois une élévation spirituelle et le lien va se transformer et va vous permettre de vous élever. Alors, je vais reprendre des cartes supplémentaires. Pour avoir des compléments d'information. Alors, nous avons équilibre des opposés, ancrage, souffle, libération. Bon, ben là, on nous parle quand même d'équilibre entre le yin et le yang. Équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. On nous parle d'ancrage de la relation, d'ancrer la relation dans la terre et d'être libéré peut-être d'une énergie tierce. Donc là, il se peut que ce soit soit un homme qui habite la campagne ou qui travaille en tant que forestier ou avec les vignes ou ça peut être un homme seul qui se libère d'une énergie tierce. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où ça peut être une femme d'énergie yang qui habite la campagne ou qui travaille avec la terre ou la nature qui se libère aussi de quelque chose et d'une relation qui pouvait être trop un peu emprisonnante. En tout cas, là, il y a une libération et on va prendre le complément. Voilà, bon, ben on est là-dessus. Alors, en fait, on a bien cette naissance, cette renaissance. Il y a le fait de quitter un nid, quitter peut-être une zone de confort, un pays, une région, un foyer. On avait le féminin sacré qui partait avec juste son arc et sa flèche, donc qui quitte quelque chose. La nidation, prendre sa place, on parle d'ancrage juste avant, donc il y a vraiment quelque chose où le lien va vraiment se matérialiser, se concrétiser. Derrière ça, il se peut aussi qu'il y ait quelques difficultés à surmonter avec une énergie tierce. Il se peut qu'il y ait encore des petites choses à régler. Peut-être que ce sera des choses matérielles, financières ou alors des petites choses à régler. Ben, l'énergie tierce, ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à l'argent. Enfin, voilà, il se peut qu'il y ait encore des petites choses à régler, des petites difficultés à surmonter. Mais, je vais voir si, voilà, il se peut que, voilà, ça nécessite de réfléchir. En fait, ça nécessitera un petit peu de réflexion pour savoir les gérer et les surmonter. Il faudra peut-être que l'un ou l'autre aura besoin de s'intérioriser, de s'isoler un petit peu pour réfléchir à comment surmonter les difficultés par rapport à l'énergie tierce, en tout cas. Mais, voilà, bon ben, ça c'est un très beau tirage en fait. Donc, alors, en fait, tout s'annonce bien, il y a des changements. Alors, il y a un des deux qui patiente encore un petit peu. Le lien va prendre de l'ampleur, va arriver très vite. On nous dit qu'il y a cette phase d'équilibre. Il va y avoir la libération, peut-être une séparation avec une énergie tierce. Le départ, prendre son envol pour mieux renaître en fait. Donner naissance au lien, l'ancrer dans la matière, sur terre. Et il se peut qu'il y ait des petites choses à régler avec une énergie tierce, justement. Ça peut être des histoires peut-être au niveau du notaire, au niveau de, voilà, peut-être un divorce, peut-être la garde d'enfants, peut-être des biens matériels dont il faut peut-être se séparer ou partager. Enfin, voilà, c'est des petites choses un petit peu comme ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.